T'as pas eu le plaisir, comme à ta triste habitude, de me mettre dans le van, de me dire vas-y casse-toi, t'as pas eu ce plaisir, donc t'as pas kiffé, t'as pas savouré le truc, tu vois. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler du tournage et de la diffusion des princes et des princesses de l'amour 8, mais plus particulièrement de Ken. Si vous suivez les épisodes, vous savez que Ken a participé à cette 8ème saison, il est venu pour Alix, et depuis quelques jours, Alix se fait vraiment très fortement critiqué sur les réseaux sociaux à propos de son attitude. Et dans l'aventure, Isabo avait décidé de clasher Alix, mais également Ken, et c'était dans le tout dernier épisode. D'ailleurs sur les réseaux sociaux, énormément de personnes ont salué le geste de Ken. Il y a quelques instants, Ken a décidé de s'expliquer, et il a parlé de son altercation avec Alix, et il a décidé de la clasher. En effet, Ken en avait vraiment marre de son attitude. Je vous laisse sans plus attendre avec son clash et ses explications. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Ohlala team, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, que vos jours ne se passent bien, que vous tirez le positif, de toute chose, d'accord ? Il y en a beaucoup dans mes DM qui me demandent de faire des lives, ou de faire des débriefs par rapport aux épisodes, parce que certains ne comprennent pas mes choix, d'autres les comprennent. Donc vraiment, je vais vous demander d'être patient, d'accord ? Je vais faire ça de façon super jdite, super cool, super merha, super mouah, joli. En interview, d'accord ? Donc ça va être carré. Vous allez comprendre mes choix, comment j'ai vécu l'aventure, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et si, et ça, ça arrive très très vite, donc ne vous inquiétez pas. Sinon, à part ça, à part ça, à part ça, ce soir, l'épisode de ce soir, pour moi, c'est le meilleur de la soirée. C'est l'épisode, il est explosif, mais autre qu'explosif, j'arrive même pas à parler tellement. Il est vraiment hardcore, d'accord ? C'est un épisode où je suis plutôt pas très content. Je suis un, dès à présent, et dès cet instant sacré et divin, m'excuser auprès de ceux ou celles que j'ai blessés dans l'origo dans l'épisode de ce soir, d'accord ? Vraiment, c'était pas méchant, mais je me suis senti obligé sur le moment de mettre des petites fessées comme ça. Je me suis dit, j'ai des petits spasmes, des fois, et veuillez m'excuser, je vais me faire aider, je vais me faire aider, hein ? Je crois que j'étais plus dégoûté de louper la soirée, de boire un petit apéro, tu vois, qu'autre chose. Mais en tout cas, ce que j'apprécie encore plus que tout, c'est qu'on m'appelle mon seigneur, d'accord ? C'est le respect qu'on me doit, tu vois, mon seigneur. Au moins quelqu'un qui a su me reconnaître. Nous, on est quand même d'accord pour dire que le vrai problème, c'est qu'il y a deux trucs. Le premier truc, c'est que t'as pas eu le plaisir, comme à ta triste habitude, de me mettre dans le van, de me dire, vas-y, casse-toi. T'as pas eu ce plaisir, donc t'as pas kiffé, t'as pas savouré le truc, tu vois. Le deuxième petit truc, je me demande si t'as pas été un petit peu piqué dans ton égo, toi qui as eu si haute estime et opinion de toi. Quand tu t'es aperçu, quand on t'a dit qu'en fait, je te kiffais pas trop, je te kiffais même pas du tout, tu vois. Et pire que ça, j'ai en kiffé une autre plus que toi. Je pense que c'est ça le réel problème, tu vois. Mais je pense que vraiment, il faut se souvenir d'où on vient, il faut avoir les pieds sur toi, tu vois. Il faut jamais se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, tu vois. Il faut rester terre à terre, des fois, terre à terre. On a moins de surprises. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada